Alors, re-bonjour, re-bonsoir, M. Christian! Comment ça va? Ça va, Julie! Oui, c'est bon! Ça va, ça va! C'est tellement agréable de te revoir pour la cinquième clé de notre série. Est-ce qu'un être infini choisirait ceci? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, l'être infini, comme il est infini, il a tous les choix possibles, tout le temps. À chaque instant, tous les choix sont possibles. Et ça, c'est waouh! C'est fabuleux! Quand j'ai pris conscience de ce que c'était qu'un être infini, waouh! Ça ouvre tellement d'horizons et tellement de choix à chaque instant. Un choix peut être fait. Donc, waouh! Pour créer, partir d'un présent, un futur différent, et c'est à chaque instant possible, puisque l'être infini, tout est possible pour lui. C'est le soi-disant meilleur comme le soi-disant pire. Mais qu'est-ce que cet être infini en conscience choisi? Ououh! Et ça, c'est magnifique. Du coup, la vie, elle a vraiment une autre saveur, un autre parfum, et une autre consistance, etc. C'est vraiment la vie. Parce qu'un être infini choisirait ça, c'est la vie. Et c'est vraiment prendre conscience de cela. Chaque instant peut amener un nouveau choix. Puisqu'un être infini a tous, tous, tous les choix. Tout le temps. Donc, beaucoup d'âmes, de liberté. Voilà! Exactement, exactement. Ça, c'est une... Ben, toutes les clés, mais c'est vrai que chaque clé, quand on va un petit peu fouiller gentiment, gratouiller un petit peu, effleurer, etc. C'est fou, hein? C'est fou. Et ce... L'être infini choisirait-il cela? Eh bien, ouais. Des merveilleuses questions, toujours en ouverture, voilà. Toujours ouvrir, et ça amène les choix. Plutôt qu'il restait bloqué dans des conclusions. Non, l'être infini, il n'est jamais dans une conclusion. Il est toujours dans l'ouverture pour avoir tous les choix possibles. Et ça, c'est magique et magnifique, hein? On sent déjà la légèreté, après que tu l'aies mentionné à quelques reprises. C'est vrai! Ça nous permet de faire prendre du recul, prendre une certaine distance avec ce qui est. C'est ça! Gratitude infinie! Merci! Oui, gratitude infinie à toi aussi, Julie, comme à chaque fois. Merci d'avoir initié tout ça, vraiment! Et tu sais comment je l'écris, vraiment. Oui! On te retrouve avec Joël! Vraiment, avec Joël! Le 17 janvier 2021, pour la nouvelle année, quoi d'autre est possible pour moi? Et quoi d'autre est possible pour toi? Et pour nous? Oui, oui. Et pour nous, et pour l'univers entier. Bonne idée! Comment ça devient encore mieux que ça? Très, très vite! Très vite! Très en langage des oiseaux! Bonne idée! It's a bonny day! Absolument! Très, très vite, M. Christian! Oui! M. Christian! Ça fait les tontons flingueurs, ça! Au revoir, M. Christian Maillon-Pugeot! Au plaisir! J'adore comme tu dis mon nom! Je te salue, Julie! Namasté!